bonjour les cousettes j'espère que vous allez tout bien peut-être êtes vous en vacances moi j'ai choisi ce moment pourquoi parce que j'ai une copine à moi qui m'a demandé de réaliser une toile elle s'est choisi un patron mais elle ne sait pas si le modèle va lui aller ou pas le patron vient de chez franche poétrie c'est la robe pléiade je vous la montre et cette robe qui peut aussi être une tunique puisque elle a quand même trois exemples c'est pas mal elle ne sait pas si elle va lui aller si elle correspond à sa morphologie je me suis dit je ne donne pas de formation actuellement nous sommes en vacances de formation je vais avoir tout le loisir de lui créer une toile et elle pourra voir sur elle si ce modèle lui convient s'il convient à sa morphologie ou pas qu'est ce qu'une toile une toile c'est choisir un tissu de préférence on le prend toujours unis un tissu pas très cher moi j'ai pris un vieux drap voilà j'avais des longueurs de deux draps en fait donc j'ai choisi un vieux drap le coton est légèrement épais mais je vais pas faire la difficile ça ira très bien pour réaliser cette toile j'ai choisi donc un tissu de basse qualité et je vais pouvoir après avoir découpé mon patron dans la taille choisie je vais pouvoir le positionner le couper et réaliser cette tunique entre guillemets robe à la taille convenue que ce soit à la machine à coudre puisque je choisirais un point très très large la mienne et je crois qu'elle monte à quatre millimètres ou ou plus même ou que ce soit avec un point de bâti les étapes de réalisation seront suivis scrupuleusement et à la lettre c'est à dire ce n'est pas parce que c'est une toile que nous devons réaliser le vêtement n'importe comment on peut le réaliser en entier comme on peut le réaliser par moitié le principal c'est d'avoir une idée une fois que cette toile est réalisée c'est d'avoir une idée de comment ce modèle me va est ce qu'il faut faire quelques retouches est ce qu'il faut la faire plus longue plus courte est ce que la manche ne me va pas trop me serrer toutes ces questions là on va les avoir une fois que la toile sera réalisée par la suite nous pourrons faire les retouches nécessaires sur la toile et c'est là qu'intervient le moment où nous allons couper sur le véritable tissu celui que vous aurez choisi à votre goût imprimé ou pas popeline mousseline le tissu vous aurez choisi pourquoi parce que sans hésitation quand on travaille une toile on peut se tromper c'est pas grave tant pis on recommence mais rien n'est grave nous n'avons pas pris notre joli tissu nous n'avons pas pris fait toutes les difficultés ont été déjà passé au moment de la réalisation donc on est beaucoup plus sereine pour travailler le modèle voilà pourquoi j'ai choisi de réaliser cette toile pour ma copine donc je vous laisse parce que je vais me mettre au travail je vais réfléchir si je lui crée cette toile en entier ou pas selon mes humeurs de la journée mais j'ai voulu vous faire profiter de ce moment parce que en couture on oublie très 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 souvent ce système là c'est à dire on tous les cours en fait on pense toujours à la réalisation du vêtement on prend son joli tissu on coupe on fait parfois des erreurs et moi je sais que dans mes cours j'ai certaines jeunes femmes qui réalisent des toiles aujourd'hui alors que ce soit dans un tissu j'en ai même une qui les réalise toujours dans du place du plastique pour recouvrir les livres alors pour vous dire que tout est faisable et l'avantage c'est qu'une fois qu'elle la qu'elle porte cette toile sur elle elle se rend compte tout de suite des erreurs qu'elles ont fait elle se rend compte tout de suite qu'il va falloir peut-être une taille de plus pour le haut une taille de moins pour le bas la longueur mais tout de suite tout de suite donc voilà pourquoi c'est très très important de parler de cette étape en couture réaliser sa toile pour être bien après à l'aise pour réaliser le modèle final et là vous avez un feu d'artifice je vous souhaite une très bonne journée je vous dis à très bientôt sur youtube si vous êtes en vacances et bien vous regarderez peut-être cette vidéo en septembre sinon je vous souhaite de très très bonnes vacances et je vous dis bonne couture à toutes